donc bonjour à tous donc pour rappel avant de commencer notre petite vidéo je rappelle que vous pouvez retrouver l'article directement dans la description donc l'article correspond à la vidéo vous êtes en train de regarder si vous n'avez pas envie de regarder une vidéo si vous avez plutôt envie de le lire tout est disponible avec les liens évidemment bon visionnage à tous dans cette vidéo nous allons introduire un logiciel nommé télécompteur qui en fait permettre d'enregistrer vos vidéos plus simplement donc le plus souvent les gens vont acheter du matériel professionnel en pensant qu'il n'existe pas d'alternative gratuite dans le cas d'un compter pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est un appareil qui fait en fait faire défiler au dessus d'une caméra de télévision par exemple un texte à lire pour la personne qui est à l'écran en fait bien entendu on n'est pas en acheter ce genre de matériel le tout est parfaitement possible avec le logiciel que nous allons voir ensemble dans cette vidéo donc le logiciel s'appelle télécompteur c'est un software évidemment vous pouvez accéder gratuitement au lien qui est ici on mettrais dans la description pour une fois donc à noter que si l'un n'est plus accessible ce qui est possible ça fait simplement télécompteur software ici sur google et nous accéder en fait au lien ici en ligne via leur site vous appuyez dessus et vous allez voir ici qu'il va y avoir donc un site s'appelle télécompteur mirror ici et vous descendez un petit peu là vous avez la vie d'introduction du software et là vous avez launch web browser télécompteur donc ça ça va vous diriger vers le compteur en ligne pour savoir qu'il existe aussi un logiciel sur bureau vous pouvez échanger si vous voulez nous apparemment nécessaire de toute façon donc l'application est très intuitive et simple à utiliser c'est en anglais alors je vais simplement le traduire pour vous donc ici font size c'est ça contrôle la taille de la police du compteur donc si vous descendez la taille ça descend la taille du compteur d'après les textes en tout cas et speed c'est la vitesse à laquelle le texte va défiler donc si vous mettez speed à fond vous regardez vous pouvez voir que ça défile quand même assez vite ce qui n'est pas possible à lire évidemment bien sûr si vous mettez à 1 à 50 c'est assez simple à lire donc un c'est très bien on peut mettre un peu plus si vous avez si vous voulez que ça y est un petit peu plus si vous lisez un peu plus vite vous pouvez voir que la différence est pas pas incroyable entre 1 et 10 de toute façon mais si vous commencez à aller dans les vins ici ça va quand même défiler un peu plus rapidement voilà donc je pense que là le mieux c'est d'avoir un grand texte donc 45 par exemple qui défile comme à 25 on peut lire ici vous avez largement le temps de lire votre ligne avant d'arriver à la fin puis de lire celle d'après c'était pendant quelle vitesse vous lisez vos lignes en fait simplement on ce genre de vidéos ils sont faits ce genre de compteur sont faits justement pour les tolkien on appelle ça donc si vous voulez parler en face de la caméra donc étant donné que les lignes blanches sont en fait au sommet ici quand vous lisez ça donne l'impression que vous allez en fait regarder dans la caméra bien sûr le mieux ça serait que votre caméra soit en juste en dessous du compteur plus ou moins le niveau ça donnera l'impression que vous rêvez dans la caméra mais qu'en fait vous lisez inscrite voilà après ça vous de loger pour que ce soit le plus disons réaliste possible et ce soit pas quelque chose que vous lisez en fait ça c'est à vous de voir comment vous voulez faire voilà donc comme dit plan c'est là vous pouvez configurer votre texte ici en appréciant le compteur peut aussi inverser les mots etc voilà c'est à vous voir ce que vous voulez faire ça ne sert à rien évidemment mais ça peut servir dans certains cas pour certains logiciels qui vont en fait inverser vos mots et vos lettres voilà après quand vous êtes prêt peut changer de la couleur du texte peut mettre du rouge par exemple si vous aimez bien mettre du vert ici en bas grande c'est comme vous voulez c'est donc une importance du vert ça c'est super lisible c'est génial donc voilà une fois que c'est ça vous appuyez sur vous avez sur plus sur play et c'est parti tout simple donc il faut savoir que tous les professionnels utilisent des prompteurs alors pourquoi pas vous utiliser une alternative gratuite comme télé compteur qui est super moi j'utilise personnellement pour mes cours donc pourquoi pas vous simplement je peux vous proposer vous avez simplement filmer votre première vidéo avec ce logiciel et vous pour ensuite la partager sur le différent réseau si vous le désirez je suis je suis disponible pour donner des critiques si vous voulez de plus n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux donc eux aussi dans la description discorde notre blog facebook twitter google plus etc voilà si vous avez une question rendez vous dans la partie commentaire cette vidéo je réponds à tout le monde c'était alex à la prochaine